Chers compatriotes, Yaka et Teke, ne collaborez pas avec les ennemis de la paix qui détruisent nos villes, violent nos femmes, nos serres et nos mères. Tue et provoque les déplacements de nos populations. Séparez-vous d'eux, ils ont l'obligation d'équiter le Kouamout. Aux confessions religieuses, distingués ministres dédiés, prêchez la paix, l'amour du pays et du prochain, c'est améliorer le vécu quotidien de tous. Les Teke, les Yaka, tous, nous sommes de frères. Les FRDC, la police nationale et les services spéciaux sont à votre service et ça pousse sur vous pour la restauration de la paix dans le Grand Bandou. Aux jeunes du Grand Bandou, désolidarisez-vous des groupes des inciviques. De nos seuls réseaux, quittez les mouvements associatifs de pression en connivence avec les ennemis de la paix. Accueillez votre armée avec toute joie. Exaltez le nationalisme et le patriotisme dans vos activités. Cultivez la paix, assurez l'avenir. Soyez vigilants, la défense de la nation est l'affaire de tous. Le Grand Bandou, c'est un grand bandou. Le Grand Bandou, c'est un grand bandou. A l'instar de l'hôtel de vue de Kinshasa et celui du gouvernement, désormais, les Congolais en général et les Kinois en particulier, devront s'habituer à l'hôtel de la Défense Nationale. C'est un bâtiment qui abritera le cabinet du ministre de la Défense Nationale et le secrétariat général de la Défense. Pour se rendre compte de l'évolution des travaux, le ministre de la Défense Nationale et ancien combattant, Dr Gilbert Kabandakurenga, a visité ces chantiers dont les travaux sont très avancés. C'est eux, le lundi 19 septembre 2022. L'hôtel de la Défense Nationale est construit au camp lieutenant Cornel Kokolo, sur l'avenir 24 novembre, nos lundis rond-point-mollard. A son arrivée sur le sud, le docteur Gilbert Kabandakurenga a été accueilli par le secrétaire général de la Défense, le lieutenant général Gaoumbou Yankole Isidor et le général-major Kabonga Sinforos, secrétaire général aux anciens combattants. Cet humeble est constitué de quatre niveaux, plus un rez-de-chaussée et un parking. Ils sont sur une superficie de 4 millimètres carrés, avec une capacité de 125 bureaux, plus une salle de conférence capable de contenir 130 personnes. Les travaux sont financés par l'Union européenne et le gouvernement congolais. Ils vont durer deux ans, soit jusqu'au mois de mai 2023. La construction est assurée par la Société arabe Contractor Équatoriale Guinée. Rappelons que la pose de la première pierre a eu lieu il y a plus ou moins une année par le Premier ministre lui-même, en présence du ministre de la Défense nationale, ainsi que de plusieurs autres membres du gouvernement et du gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous êtes les faiseurs d'opinion, vous êtes les détenteurs ou les chercheurs de la vérité pour améliorer la capacité cognitive de nos populations. C'est vous, finalement, qui apportez à notre population le confort moral, parce que recevons de vous l'information filtrée, traitée, objective, sincère, vérifiable. Mais avant toute chose, je voudrais saluer le nationalisme et le patriotisme, mais aussi l'engagement situé dans notre population, celle du Nord-Kivu. En particulier, je voudrais ici magnifier la collaboration, le courage et la détermination des jeunes filles et jeunes garçons, de Beni, de Boutembo-Lubero, de Tchabi, de Boga, de Hiruwu et de l'ensemble de la contrée. Je remercie nos parents, les papas, les mamans, l'association des cultivateurs de Mayangose et de Moalika. Ne perdez pas de vue, à Mayangose, nous avons 38 000 cultivateurs et nous en avons 35 000 à Moalika. Nous avons également des habitants à Wanguba et Talia, près de Semuliki, sans oublier nos frères et sœurs de Nobili, à la frontière avec l'Ouganda. Toute la population du Grand Nord, de Komanda et de Bambassa, grâce à la courageuse dénonciation à laquelle s'est livrée cette population, le FARDEC, votre armée, a mis la main sur Sieur Kiandenga. De son vrai nom, Kambale Kupaku Jean-Baptiste, alias Kiandenga, sinistre personnage qui s'est rendu célèbre dans la forfaiture, dans le son. Il est leader du groupe qui porte son nom, Maymay Kiandenga, une force supplétive au MTM ADEF, donc terroriste de l'ADEF. C'est sûr, s'est rendu célèbre et auteur de plusieurs meurtres, assassinats et tueries sauvages. Pour vous donner un peu plus de précision, le groupe Maymay Kiandenga opère à l'ouest de la cité de Ringetti, dans les environs de Otomabere, et a étendu sa zone d'influence ou ses tentacules sur la localité de Biakato. Le dimanche 18, grâce à la dénonciation et à la courageuse action menée par notre population en direction de votre armée, Kiandenga a été arrêté avec dix de ses lieutenants, à Boutemo, par les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors c'est ici l'occasion pour nous de vanter le professionnalisme et la discipline de nos militaires. Vous qui ne croyez peut-être pas en votre armée, on pose des actes, peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment répertoriés, mais ce sont des actes qui sont posés tous les jours sur les terrains de combat, dans le comportement, dans la conquête des objectifs militaires, mais également dans la discipline dont on le fait montre. L'arrestation de Sir Kiandenga demeure la preuve la plus manifeste de la cohésion armée-population et du soutien désormais irrefutable de l'appui de notre peuple aux activités des forces armées de la République démocratique du Congo. Votre armée, par ses activités, par ses actions de tous les jours, par ses succès militaires, reste totalement dévouée à votre protection et vous le savez jusqu'au sacrifice suprême. A la fois éveille patriotique, cette dénonciation ou cette arrestation traduit aussi l'engagement et la réponse de notre peuple à l'appel de la mobilisation générale décrétée par le chef de l'État et le commandant suprême. Souvenez-vous, il a demandé à tout le monde de se mettre debout, de soutenir l'armée, d'aider l'armée à aller de l'avant, mais également aux jeunes de s'enrôler dans l'armée pour défendre la patrie. Alors l'occasion est saisie par les forces armées pour rassurer tout le monde, vivant non seulement sur l'axe Luna-Commanda-Biakato-Diukoubéni, mais aussi dans la zone de Rouen-Zouri, que des dispositions de sécurité appropriées sont prises afin que la paix et la sécurité demeurent une réalité quotidienne. Pour rappel, le groupe Maïmaï Kiandeng, qui avait organisé et soutenu les attaques contre la Monusco, c'est le même groupe supplétif aux ADEF qui a orchestré l'attaque de la prison de Goutembo il y a quelque temps. Kiandenga, sinistre personnage, est auteur de plusieurs crimes contre l'humanité, crimes de guerre et utilisation forcée des enfants. Et ce groupe ne s'est jamais empêché d'appuyer et d'opérer ensemble avec les ADEF dont il est l'acteur majeur dans la mutilation de nos populations, dans des tueries sauvages, d'assassinats et des massacres sans vergogne. Pour terminer, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à féliciter et appuyer la population du Sud Kivu, qui a bien accepté d'accueillir la force burundaise déployée en territoire de Fiji. Venue cette force-là, en appuie à notre armée, dans la traque planifiée et organisée contre toutes les forces négatives dans ce secteur. Musique Travaux de mesurage et de pose de borne d'une concession de 4,5 hectares à Moupambirou, en chef-lui de Baoundé, territoire de Massissi. C'est la maison militaire du chef de l'État qui en est le propriétaire et qui l'a fait en faveur des phares d'essai qui étaient basés sur place, mais illégalement. Pour le colonel Ndjik Ekaïko, porte-parole des phares d'essai, le chef de l'État a posé ce geste afin d'honorer les éléments phares d'essai qui sacrifient leur vie pour le pays. L'objectif ici, c'est d'améliorer les conditions sociales, mais aussi les conditions de travail, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, il y a bien évidemment un projet, et comme nous ne savons pas mettre tout sur la place publique, mais soyez rassurés qu'il y a un projet, et ce projet cadre avec l'amélioration des conditions, non seulement des travails, mais aussi des conditions sociales, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont engagés dans les opérations contre l'armée rwandaise et leurs amis d'Hermain. Kandira Janvier, vendeur de cette concession, dit avoir vendu son propriété en bonne et due forme. Pour sa part, le conservateur des titres immobiliers de Massissi, Ejid Ruberangizan Gongo, il va remettre les documents parcellaires dans les 48 heures qui suivent, car cette concession n'est plus objet de querelle, les deux parties s'étant bien convenues. Le dossier propriétaire nous a remis les documents qu'il détenait sur ces fonds, afin que nous puissions établir, opérer une mutation au nom et pour le compte de l'État congolais. On n'a pas forcé qui que ce soit, on n'a pas rajouté le terrain de qui que ce soit, donc il y a eu la volonté intégrante des deux parties. Il faut noter que les travaux de ce jour ont été sanctionnés par ceux du forage d'eau, afin de permettre aux familles des militaires de jure pleinement de ce don du chef de l'État. Excellences, Messieurs les gouvernants militaires de la promesse de l'Étourie, commandant des opérations, mon général, le détachement de la police militaire érangée, vous rendez les honneurs à l'occasion de votre visite sur la station de la radio, télévision, phare d'essai, Étourie. Dès l'un par an, attentionné par son nouveau-né, le gouverneur militaire a effectué une visite d'inspection à la station radio-télévision phare d'essai, Étourie, RTFI, émettant à partir de la ville de Bounia. Sur place, le lieutenant-général Luboya Kachamadjouni, accueilli par l'équipe de la RTFI, a visité les différents locaux de la RTFI, notamment la salle de rédaction, les bureaux techniques, le plateau en chantier, ainsi que le studio. L'occasion faisant de l'arrange, le gouverneur militaire a participé à une émission spéciale sur les antennes de la RTFI. Il a parlé de la situation générale de la province d'Étourie, notamment la situation sécuritaire actuelle. Depuis trois mois, quatre mois, qui nous disent qui on a tué dans la ville de Bounia ? Qui on a tué dans la ville de Bounia ? À part des petits vols, là, chaque matin, je lis tous les rapports. Si on a volé un téléphone, on a volé 10 000 francs ici, on a volé ceci et tout. Et voilà. Par la même occasion, le numéro 1 de la province a lancé un message de paix à toute la population ytourienne. Le numéro 1 de la ville de Bounia, quigtent la ville de Bounia. La venaиной, le numéro 2 de la ville de Bounia et la ville en Gibral padres, qui enregistrent la ville de Bouniakę. La vie et les familles, les familles étataires font des maladies, les familles sont appris en concentré. Les famillesactions un commentaire, parce que les familles influent des banane, les familles soient assortées a Lukoチャンネル, les familles sont appris en bateauxringes, les familles de Bouniaques ménagales. Les familles sontroveilales dans le terrain, donc, elles semblentent qu'on a eu einen niveau du Hyunje, Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique A l'audience de la cour militaire de Kinshasa Gombe du mardi 13 septembre 2022, tenue à la prison militaire d'Indolo, le prévenu Abdul Moutabazi a avoué avoir exécuté l'homme d'affaires Simba Ngezaio à Goma. Le meurtre a été commis à l'aide d'une arme de Mark Thompson, lui remise par les prévenus Sankara et Jacques. La résolution d'arriver à ce forfait a été prise moyennant une somme de 20 dollars américains et 10 000 francs congolais que Moutabazi a accepté pour la survie de sa famille. Musique de générique Moutabazi est passée aux aveux après interrogatoire devant la cour présidée par le colonel magistrat Sangwa Lumbu Patti. La prochaine audience est fixée au mardi 20 septembre 2022. Messieurs le premier président de la cour militaire de Kinshasa Gombe, mon colonel, l'audience des jours élevée. Chers compatriotes Yaka et Teke, ne collaborez pas avec les ennemis de la paix qui détruisent nos villes, violent nos femmes, nos sœurs et nos mères, tuent et provoquent les déplacements de nos populations. Séparez-vous deux, ils ont l'obligation d'équiter le Kouamout. Musique de générique 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 Musique de générique